Je suis le professeur Yavo William, je suis enseignant-chercheur en parasitologie et mycologie à l'UFL et centres pharmaceutiques et biologiques de l'Université Félix-Couffre-Boigny d'Abidjan. Je suis également en fonction à l'Institut national de santé publique de Côte d'Ivoire, où je suis le responsable du centre de recherche et de lutte contre le paludisme. Il faut dire que la recherche dans la lutte contre le paludisme suit plusieurs axes. Nous avons l'axe de la recherche sur les médicaments, l'axe de la recherche sur les vaccins, l'axe de la recherche également sur les outils de lutte contre les vecteurs, et puis l'axe de la recherche sur la compréhension même du phénomène du paludisme par les populations, c'est-à-dire l'aspect socio-anthropologique. En ce qui concerne les médicaments, nous avons beaucoup évolué en matière de recherche pour la découverte de nouveaux médicaments depuis l'ancienne quinine, la chloroquine, et lorsqu'il y a eu des problèmes de résistance, nous avons eu justement une recherche sur les dérivés d'atémizimine. Ces médicaments qui sont issus de la médecine chinoise, ces médicaments ont été recommandés depuis 2005 par l'OMS pour le traitement du paludisme dans le monde. En ce qui concerne les vaccins, nous sommes très bien avancés également en matière de recherche dans le monde. Il y a beaucoup de candidats vaccins, mais là où la recherche est la plus avancée, c'est concernant le RTSS-AS01, qui est un vaccin qui a été élaboré par le consortium GSK et la fondation Gates, mais également qui a été développé et qui a été testé avec un consortium de chercheurs africains dans plusieurs pays d'Afrique. Et aujourd'hui, les résultats obtenus ont permis de recommander ce vaccin-là justement comme moyen de prévention du paludisme dans les pays endémiques. C'est une forte recommandation de l'OMS et les pays s'attellent justement à pouvoir intégrer cela dans le programme élargi de vaccination. Il y a aussi un autre candidat vaccin qui est encore plus prometteur, qui est le R21 qui a été développé par l'Université d'Oxford avec des équipes africaines également qui sont testées en Afrique ici et qui a prouvé dans les phases préliminaires, notamment les phases 2, et plus de 70% de l'efficacité. Donc, il faut dire que nous sommes vraiment bien avancés en matière de recherche vaccinale. En ce qui concerne la lutte contre les vecteurs, la recherche également a permis de développer beaucoup d'outils de lutte contre les vecteurs. Les outils les plus connus, nous les connaissons, c'est les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Eh bien, ces moustiquaires sont évalués chaque 2 ans en moyenne pour voir s'ils sont toujours efficaces pour la lutte justement contre les vecteurs. Et aussi, il y a différentes méthodes, de nouvelles méthodes qui sont développées, notamment les EVE-tubes, qui permettent également de pouvoir réduire le contact homme-vecteur. Et d'autres moyens également de lutte, notamment la pulverisation intra-domiciliaire, également l'utilisation des larves visibles, qui sont donc testés et pour voir leur efficacité. Enfin, il faut dire qu'on parle beaucoup de résistance aux vecteurs, de résistance du vecteur aux insecticides, du parasite aux médicaments, mais il y a une résistance dont on ne parle pas assez, c'est la résistance même de l'homme. Et pour pouvoir adresser cette question, il est bon de comprendre justement les attitudes, les connaissances et les pratiques des populations face au paludisme. C'est tout l'intérêt justement des études socio-anthropologiques qui sont menées ici et là et également dans notre centre de recherche pour pouvoir comprendre cela et de sorte à pouvoir adapter les stratégies de lutte suivant le contexte dans lequel ces stratégies-là sont déployées. Il y a des blocages, mais nous, nous interprétons ces blocages-là comme étant des défis à relever. Effectivement, nous disons toujours, le premier blocage c'est le financement, parce que les idées, il y en a beaucoup, les questions de recherche sont beaucoup soulevées, les protocoles sont élaborés, mais il y a encore malheureusement une insuffisance de moyens financiers dans le cadre justement de la mise en œuvre de ces projets de recherche. D'abord, une insuffisance au niveau des moyens, je dirais, nationaux et aussi des moyens internationaux qui nécessitent de la compétition. Et donc, beaucoup de formations de nos chercheurs à pouvoir justement monter des projets ambitieux qui répondent aux standards internationaux de sorte à pouvoir gagner ces financements. Donc, voilà des défis au niveau, je dirais, financier, mais aussi il y a des défis en termes d'implémentation de la recherche. Vous savez que, par exemple, avec la COVID-19, il y a eu beaucoup, beaucoup de nouvelles qui ont circulé dans les populations, si bien que, parfois, dans la mise en œuvre de certains programmes de recherche, il y a une certaine méfiance des populations. D'où l'intérêt de pouvoir obtenir le consentement communautaire. Et donc, ça nécessite que nous puissions, en tant que chercheurs, adapter notre langage pour gagner la confiance de la population et faire une restitution des résultats de recherche vis-à-vis de cette population de sorte à ce qu'elle soit vraiment partie prenante. Et donc, c'est vraiment un défi à notre niveau, mais c'est un défi également que nous avons vis-à-vis de la population pour qu'elle puisse vraiment adhérer à tous ces programmes de recherche qui sont faits justement pour cette population, pour son bénéfice, pour son bien-être. D'abord, en termes de recommandations, je vais m'adresser d'abord aux chercheurs. Alors, il est bon de savoir qu'aujourd'hui, la recherche, comme je l'ai dit tantôt, doit être menée suivant les standards internationaux. Et ça part d'abord sur des bases éthiques. Donc, le respect des droits de la personne humaine, justement, ce respect-là est fondamental dans la mise en œuvre de tous projets de recherche. Il est bon aussi que nous puissions renforcer notre communication vis-à-vis de toutes les parties prenantes, notamment les parties, les bailleurs, et aussi les politiques et la population. Donc, il est bon que notre langage soit accessible à toutes ces parties prenantes. Et bien sûr qu'il est bon aussi que nous puissions, en tant que chercheurs, mettre en œuvre des projets de recherche de qualité, donc de haute qualité. Et donc, la recherche, c'est très, très, très compétitif. Nous sommes dans un monde très compétitif. Donc, il ne faudrait pas que les chercheurs se découragent, qu'ils se mettent ensemble et qu'il y ait des projets de recherche multidisciplinaires, multicentriques. Quand je dis multicentriques, je parle aussi multi-institutionnels, pour donner vraiment de la consistance à ces projets, de sorte à pouvoir gagner des financements importants. Et l'autre défi, c'est la gestion. Une fois que le financement est là, c'est la gestion qui doit se faire de façon très rigoureuse, de sorte à pouvoir, je dirais, répondre aux objectifs, non seulement de la recherche pour laquelle nous avons eu ce financement, mais également mériter la confiance de toutes les parties prenantes. Alors, également à la population, c'est dire que cette recherche est faite pour elle, pour son bien-être. Il est bon que, justement, cette population puisse adhérer aux différents projets de recherche qui sont mis en œuvre ici et là, et puisse également être bénéficiaire des résultats de la recherche, de sorte que cette population puisse véritablement, je dirais, être impliquée davantage dans les programmes de recherche. Et enfin, aux décideurs, surtout les décideurs africains. Je dirais que le paludisme est une pathologie qui touche en majorité les Africains. Plus de 95% des cas de paludisme qui sont dans le monde suivi en Afrique et aussi en termes de mortalité, c'est pratiquement dans le même ordre. C'est dire que la recherche pour la lutte contre le paludisme doit concerner d'abord les Africains. Voilà pourquoi il est important qu'en tant que décideurs, ils soient mobilisés au niveau de l'Afrique des financements, des moyens importants de sorte à pouvoir soutenir toutes les activités de recherche contre le paludisme. Il y a des ressources endogènes, il y a des solutions aussi endogènes que nous pouvons exploiter pour parvenir à l'élimination du paludisme en Afrique et partant de l'Afrique dans le monde. Et cela est possible, nous y croyons et nous allons arriver certainement à cet objectif avec l'engagement de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.